Gloire, il est le tout puissant, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, J'ai pas peur dans le noir, j'ai pas peur de mes ennemis, car je sais que Jésus m'a appris par la main, Gloire à toi mon Créateur, Alléluia Jésus, Toi qui fait rebattre mon cœur, chaque matin un pivot, Et mon paoué, et dit frère Jésus, prophète blézomane, Jésus, C'est bon, c'est bon, c'est bon Yahvé, c'est bon Yahvé, Le dieu des miracles C'est bon Yahvé, c'est bon Yahvé, le dieu des victoires Je viens de célébrer, et pour moi il s'est donné, au moment Jésus s'est levé, mes ennemis sont dispersés Il m'a donné la victoire, sur tous ces mondes, sur toute la terre Soyez bénis, soyez bénis Mes bien-aimés, aujourd'hui je suis là encore pour vous éclairer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs dans le corps du Christ, déjà, qui sont déjà introduits là-dedans, et que nous devons faire attention avec ces loups ravisseurs, parce qu'ils sont là au détruisant du corps du Christ et aux enfants de Dieu, mes bien-aimés, c'est pour les ventres qui travaillent, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est pourquoi quand je viens ici pour dénoncer, Les gens qui font les choses qui ne sont pas bibliques, les choses qui ne sont pas vraiment en rapport avec la parole de Dieu, beaucoup de gens viennent là pour commenter et me critiquer, et disent que moi je suis méchante, moi je n'ai pas d'amour, mes bien-aimés, moi ce que je fais, je sais que les brébis de Dieu sont en train d'écouter et d'être éveillés, mes bien-aimés, dans le Seigneur, et de ne plus se laisser tomber dans les pieux de ces loups ravisseurs, mes bien-aimés, Mais je sais que ce sont les fanatiques de ces faux hommes dédiés là qui viennent sur ma chaîne pour m'insilter et me critiquer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est que moi je viens pour vous éclairer la vérité, moi je viens pour vous révéler les choses que le Saint-Esprit me révèle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous voyez, je vous avais parlé des couples de Manzambi, avec Lise Manzambi et son mari Blaise Manzambi, le faux serviteur de Dieu, et sa femme Jézabel, une sirène des eaux, mes bien-aimés, dans le Seigneur, vous êtes en train de voir comment ils ne cachent pas leurs choses, mes bien-aimés, ils ne cachent pas qui ils sont, Mais ce sont des enfants dédiés naïfs et aveugles par ces faux hommes dédiés là qui sont là pour leur soutenir, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais nous sommes là aussi pour dévoiler leurs œuvres qui ne sont pas bibliques, parce que les gens qui collaborent avec les gens du monde, ça ne va pas marcher, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et c'est pourquoi ils ne peuvent plus se cacher, parce que le Seigneur a dit qu'il va leur dévoiler, mes bien-aimés. Vous allez connaître qui sont ces gens-là en réalité, mes bien-aimés. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. Méfiez-vous de gens-là, des chantres, des prophètes, des évangélistes, qui portent les habits d'agneau au moment où ce sont des lourds avisseurs, mes bien-aimés. Lise Manzambi avec son mari, la Blaise Manzambi, sataniste, le genre des loges maçonniques, mes bien-aimés, dans le Seigneur, le franc-maçon. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. Ils se sont seulement autoproclamés des prophètes et des évangélistes. Beaucoup de chantres sont devenus des pasteurs, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Faisons attention. Moi, je sais ce que je suis en train de vous parler, mes bien-aimés. Si tu veux être sauvé, mes bien-aimés, il ne faut pas suivre ces faux hommes de Dieu-là. Il ne faut pas suivre les faux serviteurs de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ils sont là pour vous égarer. Il n'y a rien de Dieu dans eux, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je vais lire d'abord dans 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'à 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jugo étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre, mes bien-aimés? La parole de Dieu vous demande. Qu'y a-t-il entre lumière et ténèbre? Les couples en Zambie. Qu'est-ce qu'il y a entre Kofiolomide et vous, soi-disant, les enfants dédiés? Vous voyez que votre Seigneur là, c'est une Seigneur de païens et non la Seigneur de chrétiens. Vous êtes seulement là habillés en agneau au moment où vous êtes des lourds à viscères. Couples en Zambie. Répentez-vous. Vous êtes en train de perdre le brebis de Dieu dans l'égarément. Parce que vous êtes aussi des égarés. Répentez-vous. Chaîne en Zambie. Chaîne en Zambie. Couples de Manzambie. Répentez-vous. Avec votre chaîne là, les casarèments. Chaîne de démons. Chaîne de païens. Vous voyez comment vous ne vous cachez plus. Vous commencez même à chanter avec les Kofiolomide. Et Kofi qui dit qu'il est le petit frère de Jésus. Ce n'est pas Jésus notre Seigneur et Sauveur. C'est votre Jésus là. Des mondes et des ténèbres. Que vous adorez. Ce n'est pas notre Jésus qui est le Kofi. Là il est tenté de chanter. Vous vous moquez de notre Seigneur Jésus Christ. C'est vous qui faites que le païen puisse insulter notre Seigneur Jésus Christ. Parce que beaucoup de gens ne savent plus qui est chrétien. Qui est païen. A cause de vous. Des faux chrétiens. Des faux serviteurs de Dieu. Qui se font passer comme des enfants de Dieu. Au moment où vous êtes des loups ravissés. Vous êtes des envoyés du diable. Vous n'êtes pas de notre Père Seigneur Jésus Christ. Vous êtes seulement des égarés. Vous êtes là seulement pour camoufler qui vous êtes. Avec les choses de Dieu. Lisez mon Zambi. Et bléz mon Zambi. Répentez-vous. Car la colère de Dieu va descendre sur votre chaîne là-bas. La colère de Dieu va descendre dans votre vie. Si vous ne vous répentez pas. Vous allez voir. On ne se moque pas de Dieu. Coupez mon Zambi. Répentez-vous. 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 On en a assez. Le Seigneur m'a déjà parlé de vous. Répentez-vous. Coupez mon Zambi. Avec votre chaîne là-bas. La chaîne des démons. La chaîne des envoyés de ténèbres. La chaîne des enfants du diable. Chaque personne qui passe sur cette chaîne là de Casarema. Il n'est pas de Dieu mais bien-aimé dans le Seigneur. La chaîne là ce n'est pas chrétien. La chaîne là ce sont les chaînes païens. Mais il se dit que ce sont des chaînes chrétiennes. Il n'y a pas de chrétienté là-bas. Il n'y en a pas mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Je continue. Quel accord y a-t-il entre chrétien et bal ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Vous comprenez mes bien-aimés. Posez-vous maintenant la question. Quelle relation entre le couple Manzambi avec Kofi ou Lomide ? Quel rapport y a-t-il ? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Posez-vous la question. Les gens là ne se font plus cacher. Ils sont là pour vous montrer qui ils sont en réalité. Mais beaucoup de gens sont des aveugles spirituels. N'aiment pas voir. N'aiment pas découvrir la vérité. Il faut sembler comme s'ils ne voient rien. Comme si tous ceux qui voient sont normales. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce monde ici, tout ce qui est normal, on trouve ça anormal. Et ce qui est anormal, on trouve ça normal. Mes bien-aimés, les mondes envers. Faisons attention. 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillirai. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, quittez dans des églises, des envoyés du diable. Mes bien-aimés. Quittez du milieu de mon peuple. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés. Si tu veux être sauvé, chercher une relation avec le Seigneur, mes bien-aimés. Ne cherchez pas les églises là où c'est plein, là où le pasteur est vedette, là où le pasteur est star, là où le pasteur est connu dans le monde entier, mes bien-aimés. Vous allez vous retrouver aussi en enfer. Cherchez une intimité avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Toi qui veux être sauvé, ma soeur, ne cherche pas le méga-church, ne cherche pas le bâtiment là où c'est plein, là où c'est plein comme le Bercy, là où tout est décoré, là où tout est programmé, là où tout est à aussi rendez-vous avec les secrétaires, mes bien-aimés. Fuyez de telles églises, bâtiments, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes là en train de sonner de la trompette pour vous dire la vérité, pour vous laisser libre en Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mes bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Laisse-moi lire avec toi encore la parole de Dieu, dans Ephésiens 5, 8. La parole de Dieu nous dit, autrefois vous étiez ténébrés et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors s'il lise Manzambi et son mari là, Blaise Manzambi, s'ils sont réellement les enfants de Dieu, il ne peut pas marcher encore dans les ténèbres. Il ne peut pas collaborer avec les gens du monde de ténèbres, du diable. Tout ça, ça ne va pas marcher ensemble. Mais quand vous voyez les gens qui collaborent avec les gens du monde, et il s'est dit des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Mes bien-aimés, ça ce sont des signes qui vous montrent que ces gens là ne sont pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là des infiltrés. Ce sont là des lourds à viscères, mes bien-aimés. Faisons attention avec de tels gens comme ça. Faisons attention les enfants de Dieu. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés. Chaque personne doit chercher son sali. Il ne faut pas regarder les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux être sauvé. Regarde-toi toi-même, ma soeur, mon frère. Donc je lis Luc 12, 2 à 3. Il n'y a rien qui ne doit être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. Vous comprenez ? C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans le ténèbre sera entendu dans la lumière. Alléluia. Et c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans le ténèbre sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le toit. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés. C'est pourquoi ces gens-là ne vont plus se cacher. Ils vont être dévoilés. Le Seigneur va permettre qu'ils puissent se montrer qui ils sont en réalité, mes bien-aimés. Je vous ai dit, vous allez voir des choses scandaleuses, sûres de net. Vous allez être choqués, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui a permis que tout ça puisse commencer à être aux éclats. Pour que les enfants de Dieu qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas la vérité, commencent à comprendre ce qui sont en train de se passer. Ce que les gens la cachent derrière leur face. Ce que les gens font dans les cachettes et montrent une face qui ressemble aux chrétiens. Mes bien-aimés, vous allez découvrir tout ça. Et les enfants de Dieu qui aiment découvrir la vérité vont être révélés. Mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour être vigilant toujours, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour venir critiquer ces gens-là. Nous ne sommes pas contre ces gens-là quand nous venons pour dévoiler leurs œuvres. Mes bien-aimés, nous ne sommes pas de méchants ou de méchantes comme vous venez nous critiquer sur nos chaînes quand on dénonce les envoyés du diable. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter ça. Parce que les gens-là qui n'aiment pas écouter la vérité, ce sont des gens-là qui sont déjà envoûtés par les faux hommes de Dieu. Mes bien-aimés, restez bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez toujours la vidéo. Non pas pour dire que moi je cherche des abonnés ou quoi. Mais moi je veux que les enfants de Dieu puissent découvrir la vérité, mes bien-aimés. Pour que les enfants de Dieu ne tombent plus dans les pièges des envoyés du diable, mes bien-aimés. Je suis là, mes bien-aimés. Mais partagez la vidéo, laissez vos commentaires si tu as des questions à me poser. Partagez la vidéo avec les autres pour que cette vérité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne, ma soeur, mon frère. Abonne-toi pour ne rien manquer quand je vais encore publier d'autres vidéos, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je vous aime bien dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Shalom.